ah soyons bien installés bien confortablement avec la petite feuille que je vais mettre là salut les machines c'est marvin encore pour une nouvelle vidéo vidéo qui va être assez sympathique ou du moins peut-être même vivement critiqué dans l'espace commentaire mais des fois il faut s'y employer il faut dire les choses telles qu'elles sont on va parler tout simplement du harcèlement sexuel alors plus précisément du harcèlement sexuel des des hommes vers les femmes puisque je préfère préciser parce que il y en a qui auraient tendance à oublier que l'inverse existe et que finalement il ya que les hommes les méchants et que les femmes les gentils et que l'inverse n'existe pas bien évidemment puisque n'étant pas diffusé par les médias c'est que ça n'existe pas d'ailleurs pour commencer cette vidéo avec une petite anecdote personnelle qui m'est arrivé à moi même et et qui est assez rigolote il faut dire c'est que déjà premièrement qu'on soit clair là dessus c'est que je condamne toute forme de harcèlement évidemment morale physique sexuelle c'est inacceptable c'est quelque chose qui ne doit pas exister et c'est lamentable voilà clairement les bases sont posées 1 moi ce qui m'est arrivé c'est que c'est marrant des fois quand je suis dans la rue ou même plus souvent soirée ça arrive plus souvent soirée eh ben bon je suis pas le plus beau gosse du monde mais en tout cas il ya quelque chose une particularité physique qui interpelle les gens mais en fait c'est ma barbe bon c'est vrai que les longues et qu'elle interpelle et à l'interpelle beaucoup aussi des filles et ce qui se passe c'est qu'il y en a beaucoup qui s'amusent à arriver et à toucher sans ma permission arriver à faire ah mais c'est sympa bon ça part pas d'une mauvaise intention on est bien d'accord bon après il y en a elles abusent un petit peu parce qu'elles y reviennent et à continu mais ça part pas d'une mauvaise intention sauf que c'est comme les hommes qui draguent dans la rue ça ne part ça ne part pas d'une mauvaise intention sauf que des fois on peut avoir des réactions enfin les femmes peuvent avoir des réactions un petit peu disproportionnées ou vraiment mauvaises par rapport à l'intention de l'homme ben là une fois aussi ça m'est arrivé donc je peux comprendre que j'ai eu j'en ai eu marre parce que vous imaginez quand c'est un ça va mais quand c'est 2 3 4 ça m'arrive 50 fois au bout d'un moment vous pouvez comprendre que les personnes qui s'amusent à me toucher à me tripoter toutes les deux secondes ça peut paraître pénible du moins en soirée et une jeune fille est arrivée et donc fait comme les autres c'est à dire oh c'est sympa hop tu touches et la réaction que j'ai eu c'est je lui ai mis la main aux fesses je lui ai mis la main au cul et sa réaction ne s'est pas on va dire fait attendre puisque en espace de deux dixièmes de seconde a eu la réaction de prendre ma main et de l'acheter et en me disant clairement c'est vraiment la dernière fois que tu fais ça encore était gentil parce qu'elle me dit c'est la dernière fois l'aurait pu me coller une claque autre chose elle me dit c'est vraiment la dernière fois que tu fais ça je réponds effectivement je suis d'accord avec toi et dans un calme olympien je réponds tu sais c'est la dernière fois que tu touches ma barbe sans mon autorisation et là ah bah alors il ya eu un silence et une réflexion et puis tout d'un coup elle a dit ah oui c'est vrai bon heureusement je tombais sur une intelligente elle a fait ah oui c'est vrai excuse moi je m'en rendais pas compte et oui le problème c'est que là aussi les femmes sont les premières à dire oui on se fait tripoter tout ça tout ça mais les hommes aussi ça arrive et les femmes ont cette réaction de dire oui mais vous les hommes vous aimez ça la réponse est non ça reste une inconnue qui vient dans mon espace vital et qui me tripote je ne suis pas d'accord et comme je ne suis pas d'accord que les hommes vient vous mettre la main aux fesses ou touche les seins par exemple ce n'est pas normal ça c'était pour poser un petit peu les bases cette vidéo parce que ça c'était une anecdote qui était assez marrante et pour dire aussi que mais finalement on est tous égaux que le harcèlement existe dans les deux sens donc effectivement la première partie de cette vidéo va traiter sur qu'est ce qu'est le harcèlement finalement c'est quoi le harcèlement puisque on l'a déjà dit je condamne toute forme de harcèlement c'est inacceptable c'est lâche mais en fait tout simplement le harcèlement c'est une violence qui est répétée sur quelqu'un c'est à dire je m'amuse à l'insulter une fois mais ça après ça revient deux fois trois fois ça peut être quotidiennement je m'amuse à frapper quelqu'un une fois deux fois trois fois c'est des toutes des petites violences ou même parfois des un peu plus grosses et au fur et à mesure voilà cette accumulation devient du harcèlement à la réponse la question suivante c'est est-ce que du coup draguer dans la rue c'est du harcèlement ah oui c'est c'est quand même l'objectif de répondre à cette question moi j'ai un élément de réponse et ma réponse est la drague de rue ce n'est pas du harcèlement d'ailleurs ça devient du harcèlement à partir du moment où la personne homme ou femme ça peut arriver aussi dans l'autre sens à partir du moment où l'autre personne dit fait comprendre à son interlocuteur que il n'est pas intéressé il ou elle n'est pas intéressé alors dans ce cas là si la personne qui drague continue à insister là par contre ça peut devenir du harcèlement puisque là on est dans l'insistance par contre venir interpeller quelqu'un enfin dragué de manière courtoise polie dit bonjour comment ça va ceci n'est pas du harcèlement et là il faut bien faire la distinction puisque malheureusement on arrive on est arrivé à un moment dans notre société où tout le monde va essayer de se faire valoir et dit ah mais c'est du harcèlement non ce n'est pas du harcèlement et ça il faut vraiment le comprendre la drague de rue n'est pas du harcèlement qui harcèle du coup puisque quand on quand on parle finalement des avec les hommes en général on remarque que beaucoup d'hommes finalement ne draguent pas dans la rue il y en a vraiment très très peu alors du coup pourquoi les femmes se accompagnent autant d'être harcelé d'être abordé dans la rue alors que finalement je suis sûr que il ya quoi il ya 15% des hommes qui sont capables d'aller aborder une femme dans la rue donc c'est quand même il ya un problème il ya quand même il ya quand même une différence mais finalement à ceux qui harcèlent et oui c'est pas pour être raciste mais c'est la vérité c'est jean rachid racaille qui en train de garder son qg avec six de ses potes qui va dire eh mademoiselle t'es bonne c'est ces personnes là qui malheureusement harcèlent qui sont les plus bruyantes c'est une minorité qui on va le dire crûment casse les couilles à tout le monde et il est là le problème sauf que le quand on rapporte les faits on parle des hommes en général et là il amalgame puisque finalement déjà il n'y en a que très peu qui ont le courage d'y aller et dans dans ceux qui le font il ya encore et c'est une majorité cette fois dans la dans la minorité il ya une majorité qui en fait casse les couilles et harcèle il est là le problème ça c'est le véritable problème ce que amalgame étant fait on considère que tous les hommes sont des harcèleurs alors que finalement ce n'est ce n'est pas du tout la vérité quand on quand on observe dans la rue je ne vois pas des femmes toutes les cinq secondes s'amuser à être dragué arrêté par des hommes la réponse est non malgré parfois quand on entend les femmes s'exprimer à ce sujet en disant je suis dragué 15 fois par jour 20 fois par jour ça me paraît beaucoup en une seule journée par jour vraiment ça me paraît beaucoup c'est peut-être pas impossible dans les très très grandes villes mais surtout je pense que vous n'êtes pas dragué mais vous êtes plutôt interpellé par des lâches des personnes qui sont en groupe des malades parce que oui il existe malheureusement des malades qui n'ont pas toute leur tête et qui malheureusement ces personnes devraient être suivies par des professionnels de la santé et que malheureusement ils sont en toute liberté dans la rue et s'amusent à importuner les personnes donc il faut vraiment que vous ayez un recul là dessus c'est que non ce n'est pas l'homme lambda qui va draguer qui va vous interpeller mais bien des personnes qui sont en groupe et qui sous l'influence de groupe va se faire pousser des ailes va avoir une confiance en soi accrue pour aborder et finalement il le fait de très mauvaise manière puisque du coup il ne vous respecte pas ces hommes là ce sont les mêmes qui harcèlent les hommes pour leur demander des cigarettes ou leur téléphone portable donc vous voyez que les femmes en fait vous n'êtes pas tout seul à être harcelé par ce genre d'individus et ça c'est important de le souligner pourquoi pas de drague de rue alors on a entendu plein de vidéos sur youtube en disant la rue c'est fait pour aller d'un point à à un point b les femmes ne veut pas être dérangé alors bon déjà la rue c'est fait pour aller d'un point à un point b non la rue ce n'est pas fait pour ça la rue est un moyen d'aller un point à un point b et ça ce n'est pas totalement pareil effectivement nous pouvons aller d'un point à un point b ça c'est vrai grâce à la rue on peut le faire mais la rue peut être aussi source de plein de choses différentes on peut aller se promener faire du shopping découvrir son c'est les alentours et s'ouvrir culturellement et comment on peut s'ouvrir mais on s'ouvre aussi par exemple en se baladant dans un parc dans les librairies et en discutant avec les personnes avoir les anecdotes des avis sur des sujets différents et voir d'autres cultures de s'imprégner d'autres cultures de parler et ça c'est l'échange c'est l'échange avec les personnes mais si tout le monde est en train de se dire non on dérange pas les gens parce que la rue est fait d'aller un point à un point b on casse toute cette dimension de partage de relations sociales avec les êtres humains et c'est quand même ce qui est le plus intéressant c'est pas parce qu'on va parler ne serait ce qu'à une personne du sexe opposé que de suite même dans la tête d'un homme que de suite ça y est on pense qu'à baiser 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 la question n'est pas là des fois on peut être juste curieux et ça c'est extrêmement important les gens sont par exemple curieux de mon look et de ma barbe est ce que pour autant les filles qui viennent me parler de ma barbe veulent absolument coucher avec moi la réponse est non on est bien d'accord et c'est ça qu'il faut essayer de faire la différence donc non la rue n'est pas fait pour aller d'un point a et un point b la rue est un moyen pour aller d'un point à un point b mais elle est faite pour autre chose la rue c'est un espace public qui est régi par les lois du territoire de là où on est et on doit respecter les lois les libertés et les lois fondamentales de chacun c'est à dire que voilà on a le droit de faire ce qu'on veut de s'exprimer tant que nos libertés en pied de page sur les libertés des autres et ça c'est extrêmement important vraiment de le dire quand j'entends maintenant ça c'est quand même très intéressant elles n'ont pas envie d'être dérangé parfois oui c'est vrai que dans la rue on est pressé on a un rendez vous rien ne vous empêche dire excusez moi non mais là je ne peux pas te parler puisque je suis pressé je dois aller à un rendez vous je pense que les personnes sont assez intelligentes pour comprendre que bon ben là c'est pas le moment dans ce cas là ok je je suis je suis d'accord avec ça aller dans des endroits adaptés pourquoi la rue ne serait pas adaptée pourquoi on devrait aller dans en général ce que les films féministes disent ou certaines femmes disent aller dans les bars aller dans les boîtes de nuit pour draguer oui mais ce sont des endroits où on est obligé de payer au final on est obligé de consommer payer son entrée ou payer une boisson et pourquoi on devrait payer pour avoir accès à la conversation avec vous pour moi si je si je réfléchis de manière binaire je vais être franc ça va être simple si je dois payer plus faire des efforts pour espérer du sexe avec une femme dans ce cas là autant aller payer une pute parce qu'au moins j'économise le l'effort puisque je donne elle fait voilà et donc au final moi je considère que si on doit aller dans des endroits où on doit payer pour avoir accès à la conversation avec vous ça veut dire tout simplement que vous êtes des putes voilà clairement et je ne pense pas que vous pensiez à ça d'accord moi non plus mais être obligé d'aller dans un endroit adapté pour pour pouvoir une conversation avec une femme moi je vous c'est payant en plus je trouve ça pas pas très correct personnellement je trouve pas ça très correct d'ailleurs je pourrais vous raconter aussi un cas allemand où des femmes françaises sont allées en allemagne en allemagne c'est vrai qu'ils sont malheureusement par tout ce qui s'est passé avec la guerre de 39 45 ça les allemands sont beaucoup plus féministes que les latins que les français et c'est vrai que des françaises qui s'exilé par exemple en allemagne étaient contentes puisqu'elle ne faisait plus aborder donc beaucoup de calme certes et puis deux mois plus tard je disais c'est bizarre quand même qu'il ya aucun mec qui viennent m'aborder est-ce que mon comportement est étrange ou est-ce que je fais un comportement qui est inadapté dans le pays en question et donc du coup se plaignaient du coup de ne plus être abordés puis finalement elle se posait des questions sur elle même est ce que je suis moche Est-ce que je fais un comportement qui est inadapté dans le pays en question ? Et donc, du coup, se plaigner de ne plus être abordé. Il y a beaucoup de femmes qui, aujourd'hui, disent clairement « Voilà, je ne suis plus abordé par les mecs. » Et nous allons vite comprendre pourquoi, parce que je vais aussi vous diffuser une vidéo et vous allez comprendre pourquoi. Excuse-moi, est-ce que tu as une idée du courage qu'il faut un mec pour aborder une fille ? Bah, pour méchant ce que j'ai dit. Franchement, la société, elle n'a pas une zone. Hein ? Laquelle ? On va me franchir. Bon, on va faire le troisième open. Est-ce que tu as une idée ? Oui, dis-moi. Du nombre de fois où des connards comme toi... Explique-moi en quoi je suis un connard. Explique-moi en quoi je suis un connard et en quoi je t'ai emmerdé. Je suis m'emmerdé parce que tu n'as pas à venir me parler. Pardon ? Tu fais ça à toutes les filles, là. Vous n'avez pas à venir nous faire chier dans la rue comme ça. En quoi on t'a fait chier ? Est-ce que j'ai insisté ? Est-ce que j'ai été lourd ? Est-ce que j'étais méchant ? Mais ce n'est même pas une question de lourdeur ou de méchanceté. Si vous faites ça en permanence, les mecs... Oh, tu es gentil, mais j'ai autre chose à faire dans la vie. Mais pourquoi une boîte et un bar, c'est forcément mieux d'aborder les filles là-bas ? Parce que c'est des lieux où on se rencontre. Mais pourquoi ici on ne peut pas se rencontrer ? Mais parce qu'on n'est pas là pour ça. Moi, je suis là pour marcher pour rentrer chez moi. Est-ce qu'il t'a arrêté ? Il t'a dit non, non, arrête-toi, stop. Est-ce qu'il t'a suivi ? Déjà, déjà, tu m'as tutoyé. On ne se connaît pas. Est-ce que j'ai été lourd ? Est-ce qu'il a été lourd ? Mais ce n'est pas une question de lourdeur en fait. Mais ce n'est pas une question de lourdeur en fait. Non, mais tutoyer, on ne va pas tutoyer, tu es un autre âge. Tu sais, tu es quel âge ? Hein ? Moi, j'ai 24 ans. J'en ai 32, je suis vieille par rapport à toi. C'est juste chiant en permanence. Non, mais attends. Tu es en train de me dire que tu te fais aborder tout le temps. Tu te fais aborder combien de fois aujourd'hui ? Oui. Alors aujourd'hui, c'est la première fois, mais hier, en permanence. On sortait en faire mes courses quasiment tous les jours. Mais attends, est-ce que les mecs te suivent dans la rue ? Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Mais est-ce que moi, je t'ai suivi ? Est-ce que nous, on t'a suivi ? Non, non, non. Mais pourquoi, toi, tu reviens vers nous ? Oui, parce que c'est toi qui nous harcèles. Puisque c'est toi qui vient nous faire chier. Non. Ah ben si, mais... Tu viens déjà de nous dire qu'on est con, tu vois. Combien de fois tu l'as fait ? Moi, j'ai fait deux filles. J'ai eu une fille réceptive, un numéro. Et en fait, tu penses que tu vas avoir des numéros de filles comme ça ? Tu m'as pris au hasard, là. Franchement, j'arrivais. Non, 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 pas au hasard. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est mon corps de rêve qui t'a attiré comme ça ? Pourquoi tu es venu me parler ? Et pourquoi pas ? Est-ce que tu te trouves si laid que ça que les mecs ne devraient pas venir te parler ? Mais c'est pas une question de l'étoile ou de beauté. Il n'y a rien qui... Donc, je suis venu vers toi te donner ta chance, voir si tu étais intéressant. Apparemment, tu portes la haine. Tu portes la haine. Mais je ne suis pas intéressante. Je ne suis pas intéressée. T'es venu à dire des connards comme... Mais si tu n'es pas intéressée, pourquoi tu es venu nous parler ? Parce que... Je trouve ça souvent, en fait. Il y a un bien. Donc, c'est toi qui harcèles souvent les mecs. En fait, vous êtes au cours... Vous connaissez le harcèlement de rue ? Vous en avez déjà vu ? Mais avec la société d'aujourd'hui, la harcèlement. Est-ce que moi, je t'ai harcelé ? Est-ce qu'il t'a suivi ? Est-ce qu'il t'a suivi ? Le harcèlement, c'est juste le fait d'aborder comme ça, sans que ce soit un lieu réceptif à la drague. Mais il n'y a pas de réceptif à voir. C'est parce que ce n'est pas payant, c'est ça ? Il y en a eu cinq. Ce n'est pas payant, tu me prends pour une fute là en plus. C'est parce que ce n'est pas payant. C'est en train de dire qu'il faut draguer dans les boîtes. Donc, il faut payer pour draguer. Dans les bars. Oui, mais il faut payer une conso, c'est pareil. Même dans les bars, c'est... Mais au travail, c'est harcèlement au travail, c'est pareil. Tu vas me sortir la même chose. Tu viens me sortir exactement la même chose. Parce qu'au travail, tu es obligé de revoir la personne. Donc, c'est chiant. Tandis que dans la rue, tu me dis stop, je m'en vais. C'est toi qui es revenu. Oui, mais ça nous arrive tous les jours à nous les filles. Non, mais tu comprends que là, tu es 100% en tort dans ce que tu penses à démarre ? Ah oui, d'accord. Alors, désolé, je vais devoir mettre les féministes en PLS. Mais quand même, cette vidéo, qui n'est pas de moi à tout le crédit, revient à l'auteur de cette vidéo, qui a voulu démontrer que, malheureusement, et vous comprenez pourquoi, maintenant, les hommes ont beaucoup de mal à draguer. Alors, après, je ferai une autre vidéo sur, malheureusement, les conséquences du féminisme et de la notion de la virilité chez l'homme. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais vous voyez clairement que là, dans cette vidéo, c'est clairement la femme qui est en tort. Elle est agressive sur quelqu'un qui est arrivé en étant courtois. Et donc, du coup... Et au final, c'est elle qui finit par frapper... À court d'arguments, elle finit par frapper le mec. Clairement, on inverse la scène. Le gars se retrouve au commissariat et il termine en prison. Il y a plein de contre-lui de déposés. Voilà. Donc, bon, c'est un cas particulier. Bien évidemment, toutes les femmes ne sont pas comme ça. J'espère. Malheureusement, j'aimerais trouver des femmes qui acceptent que l'homme puisse être un homme, en fait, au final. Voilà, tout simplement. Puisque, voilà. C'est vrai que, en tant qu'homme, il est... Moi, je me suis posé la question avec tout ce qui se dit. Est-ce que je dois essayer de continuer à aller aborder ? Parce que finalement, en fait, moi, j'aborde plus. En vrai, voilà. J'aborde plus par peur de ses réactions et clairement, oui, ça fait peur. Ça fait un froid dans le dos. Oui, ça fait un froid dans le dos. Maintenant, pour vous expliquer, on a dans la rue, quand même, des femmes qui s'apprêtent, qui se maquillent. Dans quel but ? Alors, dans le but d'être la plus jolie possible. Déjà, d'une part, pour elles-mêmes, puisque ça fait toujours du bien de prendre soin de soi et d'être le plus beau possible et de plaire. Finalement, ça fait toujours du bien pour l'estime de soi. Et parce que, inconsciemment, et ça, c'est les instincts, on va dire, un petit peu d'animaux, et ça, on ne peut pas le renier. C'est que l'homme va à la chasse et la femme pêche. On y avait d'accord. Et comment la femme fait pour augmenter, pour multiplier les partenaires, les potentiels partenaires ? Eh bien, c'est en s'apprêtant le plus possible, en faisant voir qu'elle est capable d'enfanter. Et l'homme, qui est attiré par tout ce qui est trivisuel, eh bien, lui, il va aller, il va aller tout simplement rechercher la femme qui pourra transmettre ses gènes, qui est à son goût. Et ça, c'est le but de l'espèce humaine. nous sommes des animaux comme tous les autres espèces sur Terre et on a nos instincts primaires. Voilà. Donc, maintenant, on est une société civilisée, c'est pour ça qu'il faut le faire avec, bien évidemment, le respect de chacun. Voilà. Mais ça, c'est normal. C'est ce qui se passe dans la vie. D'accord ? Ce qui me dérange un peu, c'est les médias. Et ça, ça a été le gros problème avec les médias. C'est quand ils interrogent des femmes en disant voilà, est-ce que vous avez été harcelées et qu'on entend oui, j'ai été harcelée et qu'elles racontent leur histoire. Au final, on remarque juste qu'elles ont été, il y a eu tentative de drague, mais que ce n'était pas du harcèlement parce qu'elles ne savent même pas du tout ce que c'est le harcèlement. Donc, on est toujours en train de stigmatiser en plus les mêmes personnes, les hommes. Il y a eu sur Twitter le hashtag balance ton porc mais il n'y a pas plus destructeur et sexiste que ce genre de choses. Pourquoi ? parce que je tiens à rappeler qu'en plus, avec le hashtag qui met tous vos tweets sur le domaine public donc visible par tous, par tous les internautes de voir que un tel à un tel est accusé de harcèlement et puis en plus, je suis sûr qu'il y en a même quelques-unes qui ont inventé, qui ont réécrit la réalité parce que malheureusement, F réécrit souvent la réalité et s'acharne quand le gars est déjà par terre parce que sans les réseaux sociaux et sans que les médias aient relayé l'info, les femmes n'en parlaient pas. Elles n'allaient pas en parler alors que la solution c'est d'aller en parler du harcèlement. Pourquoi s'acharner sur un gars qui est déjà par terre, quelqu'un lui met déjà des coups de poing et vous êtes derrière en train d'arriver et dire « Ah mais lui aussi il m'a harcelé » et que vous allez mettre affiché une pancarte et vous allez mettre un coup de poing alors qu'il est déjà par terre en train de mourir. Vraiment, c'est d'une tristesse moi je trouve ce hashtag c'est d'une tristesse et puis en plus il peut être diffamatoire. On peut s'amuser à dire qu'un tel nous a harcelé et en plus on va croire la personne qui le dit. On n'a aucune preuve. On peut totalement diffamer quelqu'un via les réseaux sociaux. Je tiens à rappeler que la diffamation c'est un an de prison et 45 000 euros d'amende. Donc faites attention à ce que vous dites quand même. Donc il faut faire extrêmement attention et je trouve que moi les réseaux sociaux ils ont été vraiment extrêmement nocifs et ont tout simplement stigmatisé les hommes dans leur rôle d'aller chercher la partenaire d'aller aborder et puis le pire c'est qu'il y a certains coachs en séduction qui ont quand même fait des questionnaires qui ont quand même allé aborder des jeunes femmes qui leur ont posé la question est-ce que vous aimez être draguée dans la rue ? Il y en a quand même et ça nous rassure que oui les femmes se disent si c'est bien fait qu'elles aiment bien être abordées dans la rue. malheureusement c'est que ces mouvements sont portés par les plus extrémistes les féministes qui elles malheureusement c'est elles qui gueulent le plus et qu'on entend le plus et que malheureusement les femmes lambda dans la rue n'osent pas s'exprimer sur le sujet et c'est quoi le but de F quand enfin d'une femme quand on est dans une société un peu de crise comme ça c'est de stigmatiser une partie de la population pour les préparer à être liquidées et c'est ce qu'on est en train de faire avec les hommes tout simplement ce qui fait qu'on est en train de castrer les hommes de féminiser la société et les hommes ne sont plus des hommes ils sont tiraillés entre leur vraie nature où est-ce qu'il faut faire dans la société et malheureusement ça ne pourra que nuire pour ma part à la société d'ailleurs les féministes quand même sont enfin les féminazis les plus extrémistes me font extrêmement rire parce que c'est les premières à aller demander l'égalité sur telle ou telle chose leur cause de base est extrêmement louable le féminisme a apporté des choses extrêmement bien je suis d'accord avec ça à l'heure actuelle l'égalité est quand même là et pour moi elles ont des mauvaises intentions et pour moi ce qu'ils cachent c'est la domination de la femme sur l'homme et puis en plus quand elles s'expriment quand elles débattent quand elles manifestent pourquoi elles doivent se mettre toutes nues pour moi c'est un aveu de faiblesse en disant voilà je n'ai pas d'argument mais je sais que vu que les hommes regardent les femmes si je me mets toutes nues on va pouvoir m'écouter et ça c'est triste parce que si t'avais si vous aviez des réels arguments ben personnellement tu n'aurais pas besoin de te déshabiller voilà pour moi c'est clairement c'est ça donc pour pour conclure c'est qu'il faut prendre du recul et arrêter de croire tout ce que disent les médias ou les réseaux sociaux il faut prendre du recul là dessus je pense qu'il faut aussi voir avec ses expériences alors bien évidemment je condamne je tiens à rappeler toute forme de harcèlement mais attention à ne pas mettre tout le monde dans le même panier et attention à ne pas stigmatiser à ne pas faire des amalgames parce que ça nuit clairement à notre société ce genre de choses et c'est pas pour rien qu'il y ait beaucoup de crise de rapport entre les hommes et les femmes puisque malheureusement ces personnes s'amusent à mettre des tensions et c'est fait exprès tout ce que j'ai à dire c'est que continuer à aborder dans les règles de l'art dans le respect de chacun homme ou femme et puis les autres si vous n'êtes pas intéressé dites le simplement et n'allez pas envoyer poulet récompenser la personne qui a osé faire le premier pas parce que ça c'est extrêmement difficile sur ce j'espère que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas un like si tu as envie de suivre et de continuer de suivre les vidéos n'hésite pas à t'abonner et si tu veux t'exprimer la section commentaire est là pour ça mais bien évidemment dans le calme et dans le calme et bien évidemment avec des vrais arguments mais bon après c'est vrai que j'avais oublié que Tinder c'est plus adapté pour aborder allez tchou